Ce podcast est soutenu par Velleda, une entreprise que j'affectionne tout particulièrement pour ses engagements de pionniers visionnaires, un laboratoire de cosmétiques et de produits pharmaceutiques naturels et bio depuis un siècle. Alors je ne pouvais que souhaiter un Happy birthday, un joyeux anniversaire à Velleda qui fête ses 100 ans cette année. Et dès sa création, Velleda a su intégrer les correspondances profondes entre l'homme et la nature pour privilégier l'équilibre de l'organisme de chacun et la préservation de la biodiversité grâce à ces merveilleux jardins botaniques de plantes médicinales que j'ai eu d'ailleurs l'occasion de visiter pour certains en Allemagne, ainsi que ses partenariats équitables à travers le monde. Alors merci très chaleureusement à Velleda pour son soutien à Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Comment fortifier nos racines pour déployer nos ailes ? C'est la question que se pose Sébastien Henri, grand adepte de la méditation et l'auteur de ce livre, Sur l'œuvre de mon invité, qui lui est une grande figure actuelle de la spiritualité, écrivain, philosophe, théologien, auteur de très nombreux ouvrages sur le christianisme et la rencontre des religions. Nous parlerons ensemble de donner du sens à sa vie, de grandir au fil des épreuves, de se transformer en accueillant nos pards d'ombre ou faire de notre mort un moment essentiel de notre vie. Alors nous aussi cheminons avec Jean-Yves Leloup pour fortifier nos racines, pour déployer nos ailes. Bonjour. 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 Alors je suis ravie de vous accueillir dans Métamorphose. Pour la petite anecdote, ça fait peut-être plus d'une quinzaine d'années que je vous suis et que je rêve de vous interviewer un jour. Et voilà, ce jour est arrivé, pour moi en tout cas. Alors le livre démarre par cette magnifique citation de vous qui va introduire le sujet de ce livre sur ce cheminement, je le disais en introduction, écrit par Sébastien Henry. Et vous dites, il y a en l'homme une démangeaison des ailes, un besoin d'infini que seul l'infini peut combler. Est-ce que vous pouvez réagir déjà sur cette introduction ? Je réagis dans le sens où je me sens toujours démangé. Il y a effectivement, nous, à certains moments où on se sent un peu enfermé, un peu en cage. Il y a en nous un désir. Et si on écoute ce désir, on cherche à le combler par toutes sortes d'objets, quelques fois même de rencontres, et on se demande pourquoi on n'est jamais satisfait. Donc il y a vraiment en nous un désir d'infini. Et c'est vrai que l'infini seul peut le combler. Ça ne veut pas dire que les choses finies soient mauvaises, mais ce qui est dramatique quelquefois, c'est qu'on fait de ces choses finies un infini. Et là, on est toujours déçu. Et le fait de savoir que notre désir en nous est fait pour l'infini, au contraire, on va mieux apprécier les choses finies. Et ça va devenir reposant, parce qu'on va cesser de demander à cette femme d'être la perfection, ou à cet homme d'avoir toute l'intelligence qu'il faut. Donc on cesse, je dirais, de demander aux autres d'être le dieu ou l'absolu qu'ils ne sont pas. Mais il y a en nous cette démangeaison des ailes. Un besoin d'espace, pour moi de silence, aussi de solitude. Oui, et on y reviendra, évidemment. Alors à 20 ans en Turquie, ou à 19 ans, il y a plus de 50 ans, alors que vous êtes en errance, dites-vous, vous vivez ce qu'on appelle une EMI. Est-ce que c'est votre première expérience d'éveil spirituel, véritablement, pour vous à ce moment-là ? Je crois, mais je crois que l'éveil, c'est aussi toute cette quête de l'éveil, cette attention à ce qui est. Et c'est vrai qu'en tant que jeune, jeune homme un peu athée, qui essaye toutes les expériences, comme dirait Rimbaud, le dérèglement de tous les sens, effectivement, ça ne peut conduire qu'à la mort. Parce que la mort, c'est la vérité. C'est aussi... On arrête de se mentir. On arrête de s'identifier avec ses limites. Donc c'est vrai qu'il y a inconsciemment, peut-être un désir de mort, une pulsion de... une pulsion de mort. Et donc ça m'a conduit, effectivement, jusqu'à cet état où on me ramasse dans le fossé. Parce que j'étais peut-être empoisonné par les eaux pas très pures du Bosphore. Et là, c'est vrai que pour moi, c'était ma première grande expérience spirituelle. Si par spirituel, on entend l'entrée dans une autre dimension de l'être, je dirais, non mortel. C'est ça qui est paradoxal, comme s'il fallait mourir pour découvrir ce qu'il y a en nous de non mortel. Personnellement, maintenant, je crois que c'est pas nécessaire. Il y a d'autres façons de s'éveiller à ce qui en nous ne meurt pas. Toujours est-il que pour moi, ça s'est passé comme ça. On le voit quand même de manière, c'est vrai, assez flagrante chez les personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente. De cette espèce de conscience très aiguë, justement, de notre mortelle immortalité, de notre éternel, quelque part, quand même. Même si vous dites qu'on n'a pas besoin de passer par là. Oui, faire l'expérience au cœur de sa finitude, de cet espace qui est sans fin. Et c'est vrai que par rapport à mon expérience, je ne sais pas comment on peut mettre des mots là-dessus, ce n'est pas très facile. Mais c'est vrai, c'est comme si l'oiseau qui est en cage, enfermé. Donc, la cage s'ouvre. Il peut déployer ses ailes. Il y a de l'espace. Mais il y a aussi autre chose. C'est le vol qui sort de l'oiseau. Donc, ce n'est pas seulement l'âme qui sort du corps, l'animation, l'information qui sort de la matière, qui est mise en forme par cette information. Mais il y a aussi quelque chose au-delà. C'est cet au-delà, au cœur des choses, que par la méditation, par la suite, j'ai essayé de retrouver. Mais c'est toujours là. Le silence est toujours là. Il suffit d'arrêter de faire du bruit. Le vide, il est toujours là. C'est lui qui contient tout. Le christianisme, ensuite, vous appelle à lui, ou vous êtes appelé par le christianisme. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dans votre chemin, pour mieux vous rencontrer, mieux vous connaître, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas déjà ? Pour moi, au cœur de cette mort clinique, appelons-la comme on veut, il y a la rencontre d'un pur « je suis ». Simplement, je ne suis ni ceci, ni cela, mais simplement « je suis ». Et à l'époque, donc à Istanbul, je n'étais pas chrétien, mais j'étais conduit par mes pas, entre la mosquée bleue, où là, je retrouvais cet espace écho de l'infini, une lumière bleue, la conscience bleue, si vous voulez, au cœur de notre matière grise, un écho de cela dans l'architecture. Et puis, je traverse la place, et là, je vais de l'autre côté, dans cette église qui s'appelle Sainte-Sophie, donc un grand monument de l'art byzantin. Et là, non seulement il y a le bel espace, mais il y a aussi des icônes, des mosaïques. Et parmi ces mosaïques, il y a une mosaïque du Christ. Et là, c'est vrai que j'ai été frappé, parce que je me dis que la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle Dieu et la nature, c'est peut-être la différence qu'il y a entre le bleu du ciel et le bleu d'un regard. C'est toujours du bleu, même dans le bleu d'un regard, il y a quelque chose de plus. Donc cet espace, tout d'un coup, avait un visage, et un visage qui me regarde. Donc c'est comme si je découvrais qu'au cœur du vide, il y a ce que, bon, on pourrait se laver la bouche 77 fois cette fois, il y a cette réalité qu'on appelle l'amour, justement. S'il y a quelque chose plutôt que rien, c'est qu'avant rien, avant ce silence, cette vacuité, il y a le don, il y a la donation de l'être. Donc c'est vrai que c'est à travers le visage du Christ que j'ai découvert que ce « je suis » qui m'avait touché au cœur de cette expérience un peu limite de la mort, eh bien ce « je suis », c'est lui. Et ce « je suis » est à la fois humain et divin. Et ça, c'est fabuleux, parce que pour aller vers Dieu, on n'est pas obligé de renier son humanité, ou la matière, ou le corps. Et en même temps, être humain, c'est être ouvert à cet infini. Autrement, on n'est pas complètement humain. Il y a quelque chose qui se révèle vraiment, à ce moment-là, avec cette rencontre, avec cette vision du Christ ? Ce qui se révèle, c'est l'archétype, je crois, que chacun porte en lui-même. C'est-à-dire cette image structurante qui fait qu'on est à la fois fini et infini. Éternel et temporel. C'est pour ça que les anciens appelaient le Christ l'archétype de la synthèse. Donc un archétype, c'est une réalité intérieure qui nous structure. Alors je précise que vous êtes aussi thérapeute, vous l'avez été pendant longtemps, et vous vous sentiez proche de Jung, par exemple, parce que vous parlez d'archétype. Oui, Jung a bien développé ce thème tout en rappelant qu'il n'y a pas de définition stricte de ce qu'est un archétype. Parce que c'est une énergie, c'est une force intérieure qui nous habite, qui nous structure. Mais c'est vrai que l'archétype de la synthèse, c'est cette présence en nous qui essaie de tenir les contraires. Et que l'être humain, je crois que c'est ce paradoxe, on n'est pas seulement des hommes mortels, et on n'est pas des anges, on est des anges, on est des bêtes. Mais il s'agit d'intégrer, d'intégrer les deux, sa condition humaine et sa condition divine. C'est ça. D'ailleurs, pour vous, le mot Dieu est trop chargé de nos filtres, et vous ne l'utilisez pas forcément beaucoup comme terme, justement, pour nommer cet innommable, quelque part. Le mot Dieu, tout dépend de l'expérience qu'on met derrière ce mot. Et c'est vrai qu'on en a tellement usé, et encore aujourd'hui, on se sert du mot Dieu pour tuer, pour se détruire. Alors, quel sens donner ? Moi, j'aime bien l'étymologie du mot Dieu, d'Eus, qui renvoie au mot Dies, c'est le jour. Voir Dieu, c'est voir le jour. La première chose qu'on voit en ouvrant les yeux, c'est qu'on voit Dieu, on voit le jour. Mais bon, c'est dommage d'avoir vécu si longtemps sans avoir vu le jour. Mais dans le jour, on voit toute chose. Mais le jour, ça se voit pas. Donc, je dirais, cette réalité qu'on met derrière le mot Dieu, c'est une réalité intangible, inaudible, insaisissable. Mais pourtant, tout est dans cet espace. Donc, quand on ouvre les yeux, c'est vrai, avant de voir une chose, avant de voir un visage, on voit Dieu. On voit la lumière. Et dans cette lumière, on voit toute chose. Alors, comment faire pour voir les deux ? C'est ça. C'est que quelquefois, la lumière éblouit et efface toute chose. Et quelquefois, les choses nous font oublier la lumière, l'espace dans lequel elles apparaissent. Parce que c'est vrai que sans lumière, on voit rien. Aucune chose n'existe et n'apparaît. Et vous dites à ce sujet, vous parliez d'expérience à l'instant, il ne s'agit pas tant de parler de Dieu que de se transformer. Alors, c'est cette question, moi, qui me taraude. Pourquoi essayer de se transformer ? Je dirais plutôt de s'ouvrir. Parce que l'être est là, la vie est là, la conscience est là. Il s'agit simplement de s'ouvrir notre petite vie à la grande vie qui nous traverse. Il s'agit d'ouvrir notre petite conscience à la conscience infinie, justement. Il s'agit d'ouvrir, je dirais, notre cœur étroit à un amour inconditionnel. Mais on n'invente rien. Et la transformation, c'est une ouverture. Mais c'est vrai que le mot métamorphose est important chez vous. Pour moi, c'est une image, c'est vrai, essentielle. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de transhumanisme, justement, de transformation de l'être humain par une intelligence augmentée, par toutes sortes d'appendices, de puces qui fait de nous un peu des cyborgs. Et personnellement, je préfère la transformation de la chenille en papillon. La fin de la chenille, ce n'est pas de rester chenille. La démangeaison des ailes, c'est ça. C'est au cœur de la chenille le papillon qu'elle est qui a envie de devenir. Oui, qui change de forme, véritablement. Et je crois que l'être humain, le but de l'homme, ce n'est pas l'être humain. Cet être humain, il est lui aussi habité par ce désir de métamorphose. L'être humain est appelé à devenir la conscience qui le fait exister. Le verbe se fait chair. La conscience prend corps pour que le corps prenne conscience. Pour que notre humanité s'ouvre à la divinité qu'elle est. Parfois, c'est vrai que c'est mal entendu où ça a été, où ça l'est encore. C'est-à-dire que dans cette histoire de transformation, de changer, on peut avoir le sentiment qu'il y a vraiment ce mal en nous à éradiquer et qui nous remet dans une forme de dualité, de binarité de l'être humain où il y aurait quelque chose de pur et de bon en moi, quelque chose de mal et qui serait absolument soit à cacher, soit à ne pas voir. Alors qu'au contraire, on parle aussi d'accueillir son ombre et d'aller vraiment au cœur de cela. Oui, parce que c'est à travers l'acceptation qu'il y a une transformation. Tout ce qui n'est pas accepté n'est pas transformé. C'est-à-dire que c'est le grain de la semence qui est jetée en terre qui doit se transformer pour fleurir. C'est sa loi de croissance. Mais il ne s'agit pas de se changer, de changer notre nature. Il s'agit de la cultiver et de l'ouvrir. Plutôt que de parler de bien et de mal, il faut parler de fini et d'infini, de limiter, de sans limite. Mais c'est à travers l'acceptation de nos limites qu'on s'éveille au sans limite. J'aime bien cette image aussi qui dit qu'il ne faut pas écraser la chenille si elle veut devenir un papillon. Il ne faut pas écraser l'ego, il ne faut pas écraser le moi, il ne faut pas mépriser le corps. Mais au contraire, il s'agit de prendre soin de ces limites, de ce corps, de cet ego que nous sommes, qui est ce paquet de mémoire qui nous constitue. Il ne s'agit pas de le nier, de le renier, il s'agit d'en prendre soin en ce genre, en sachant que le but, c'est qu'il devienne le papillon qu'il est. Mais écraser la chenille, ça ne l'aide pas à devenir un papillon, ça tue le papillon. Pour ça, vous êtes, on va dire, peut-être avant-gardiste par rapport à une forme de pensée chrétienne, justement, sur cet accueil aussi de notre corporeité sur le sacré du corps qui parfois a été renié dans l'histoire. de la chrétienté. Mais je ne sais pas comment c'est compréhensible, puisque normalement, le christianisme, c'est l'incarnation. C'est le rappel que ce dieu qu'on va chercher dans les étoiles, il est sur la paille. Il est dans la paille du quotidien, dans la grotte, là où son humanité s'est manifestée. Il est dans l'enfant, il est dans les petites choses, il est dans ceux qui souffrent. C'est-à-dire, Dieu n'est pas en dehors de l'être humain, comme la lumière n'est pas en dehors de la matière. La matière, c'est la vitesse la plus lente de la lumière. Mais la matière, c'est déjà de la lumière, qu'il s'agit d'élever, qu'il s'agit d'éveiller. Et là, l'incarnation, c'est ça. Enfin, pour le coup, c'est quand même la grande tradition orthodoxe chrétienne. Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Dieu se fait chair. Donc, la chair, la chair dans le sens de Saint Jean ou de Saint Paul, c'est-à-dire notre humanité, à la fois corps, psychisme et esprit, le composé humain est appelé à devenir Dieu. Mais justement, il ne s'agit plus d'opposer d'un côté la chair et l'esprit, mais il s'agit d'ouvrir cette chair à la vie même de l'esprit, puisqu'ils sont indissociables et faits l'un pour l'autre. On est né pour des noces. C'est ça. D'ailleurs, on passe notre temps à parler du corps du Christ, en fait. C'est quand on y pense. Et son corps, c'est ça qui est aussi magnifique. Ce n'est pas simplement un corps, je dirais, d'un individu. C'est un corps communautaire. C'est toute l'humanité ensemble. Et c'est aussi un corps cosmique. Théière de Chardin et d'autres, à la suite de Paul de Tarse, que si on le lisait bien, effectivement, quand je suis dans le corps du Christ... Paul de Tarse, connu sous Saint Paul. Saint Paul, oui. Je précise, parce que tout le monde ne connaît pas forcément le lien exact entre les deux. Sous son nom, civil. Mais quand on descend dans les profondeurs de notre corps, notre corps, il est fait du soleil, des étoiles, de l'eau et de tout ce qui nous constitue. On n'est pas séparés. Notre corps est déjà un corps cosmique. Et notre corps, par son code génétique, à travers notre famille, c'est toute l'humanité présente. Donc, quand on parle du corps du Christ, c'est vrai que c'est le corps total. Bon, c'est un gros mot. Le Christ, pour moi, c'est le cosmothéanthrope. C'est-à-dire la foi, un être humain, un être humain dans sa conscience cosmique d'appartenir au cosmos et dans sa conscience d'être relié à la source de tout ce qui vit et respire, qu'il appellera Dieu, qu'il appellera Abba. Mais le divin, l'humain et le cosmique ne sont pas séparés. Et on est appelé à devenir des cosmothéanthropes. On a commencé Pinécanthrope et tout ça, tous ces jolis noms qu'on s'est donnés. Mais on est appelé à devenir des êtres qui contiennent en eux à la fois le cosmos et la source du cosmos. D'ailleurs, vous revenez souvent vraiment à ce témoignage du Christ que vous essayez, vous aussi, de porter en disant... Il dit « je suis la vérité », il ne dit pas « j'ai la vérité ». Donc, il incarne, il marche sa parole quelque part, c'est ça ? Oui, je crois que, peut-être en vieillissant, en mûrissant, on a de moins en moins de vérité. Mais peut-être qu'on devient de plus en plus vrai. On essaye de moins se mentir. Et je crois qu'il faut se méfier des gens qui disent qu'ils ont la vérité. Parce que la vérité, on ne peut pas l'avoir. La vérité, on ne l'aura pas. Ce n'est pas de l'ordre de l'avoir, justement. Mais la vérité, il s'agit d'être vrai. Et quand on est avec quelqu'un qui a la vérité et qu'on défend soi-même une autre vérité, bon, c'est la guerre. C'est la guerre des religions, des dogmes. Chacun défend sa petite vérité. Mais quand on est vrai, entre deux êtres qui sont vrais, qui sont ce qu'ils sont, je crois qu'il n'y a pas trop de problèmes. Et d'ailleurs, vous citez Kafka dans votre deuxième livre qui est mon maître au sujet de la vérité, qui est vraiment ce visage changeant et qui nous permet aussi d'aller à la découverte de toutes nos croyances, nos certitudes, sur plein de sujets, qu'elles soient transgénérationnelles, qu'elles soient effectivement des certitudes liées à l'environnement, au cosmos, à nos blessures, à nos blessures originelles aussi, évidemment. Quand on aime, on n'a ni doute, ni certitude. On est délivré du doute et de la certitude. Il y a simplement ce qui est, et qui est là, avec lequel il s'agit d'être un. Puisque aimer, c'est être un avec ce qui est, même si ça ne nous plaît pas. Donc, au-delà de nos attractions, et de nos répulsions, et de notre indifférence, j'aime bien. Aimer, je crois que ce n'est ni attraction, ni répulsion, ni indifférence. C'est être un avec ce qui est là. Et là, bon, il n'y a pas de doute, et il n'y a pas de certitude non plus, parce que tout est en devenir, tout est en transformation. Comment faire pour arriver justement à ce point du fameux aime et fais ce que tu veux de Saint-Augustin, qui moi me guide depuis 20 ans, qui aussi est complexe à comprendre ? Comment arriver là, à ce point d'amour, où tout est intégré, qui est presque un point zéro, quelque part aussi, d'une certaine manière ? Oui, je crois que vous dites bien un point zéro, parce que le problème, c'est qu'on veut faire. On veut faire bien, on veut faire du bien, on veut faire, c'est toujours du faire. On veut aimer bien. Voilà, on veut. Donc, il y a le je veux. Et l'amour, ça passe quelquefois à travers le vouloir, mais c'est avant le vouloir, c'est de l'être. Donc, vous vous dites bien, effectivement, il y a une espèce de point zéro, il faut accepter qu'on ne sait pas aimer. J'allais dire que l'amour, ce n'est peut-être pas naturel. C'est de l'ordre de la grâce. Et là, la grâce, on ne peut pas l'obtenir, on ne peut pas l'avoir, c'est gratuit. C'est pour ça que c'est difficile d'en parler, parce que tout le monde, on veut aimer, tout le monde veut être heureux, tout le monde veut. Et il y a un moment où on arrête de vouloir quoi que ce soit. Et là, on est, et on voit qu'on, justement, quand on voit qu'on est, on voit qu'on n'est pas, qu'on n'a pas l'être par soi-même, que l'être nous est donné. Et que cet être nous est donné, avec cette capacité, quelquefois, d'aimer. Mais c'est toujours une grâce, d'aimer. D'aimer une fleur, d'aimer un chien, d'aimer une femme, d'aimer un homme, d'aimer la vie. Ce n'est pas évident. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a peut-être une forme de volonté propre de se laisser traverser par la grâce, en disant, oui, je veux accueillir, même si on ne veut pas, de vouloir, quand même, se laisser habiter ? Oui, je trouve le grand mot, c'est fiat, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, oui, c'est apprendre à dire oui. Je crois que le sommet de la philosophie, c'est l'acquiescement, d'être capable de dire oui. À ce qui est, tel que cela, et que ça me plaise, ou que ça ne me plaît pas. C'est-à-dire au-delà du moi. Ce que j'appelle moi, c'est toujours ce paquet de mémoires qui réagit aux événements en fonction de ces mémoires. Mais il y a un moment où je suis capable de dire oui à ce qui est, et qui me dépasse souvent. Mais dans ce oui, effectivement, il y a la grâce qui peut nous être donnée. Surtout si on va un peu plus loin, si on dit oui, merci. Oui, merci. Si on devient capable de remercier la vie. Et là, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas tant qu'on ne les a pas remerciées. Il faut se le rappeler, comme vous disiez, ce n'est pas naturel. C'est difficile de dire que ce n'est pas naturel, parce que c'est plus que naturel. Parce que le fond de notre nature, c'est la grâce, justement. Le fond de notre nature, c'est la gratuité. On croit toujours que les choses nous sont dues. C'est ça l'expérience de la maladie ou de la mort. On se rend compte que tout peut nous être enlevé d'un moment à l'autre. On a plein de possessions, tout peut nous être enlevé. On se croit très intelligent et un pot de fleurs nous tombe sur la tête. Qu'est-ce qu'il reste de tout notre savoir ? Tout ce que vous avez lu pendant le week-end, c'est bien à quel point c'est fragile, la mémoire. Tout peut nous être enlevé. Et dans cette conscience-là, tout peut nous être enlevé, mais aussi tout nous est donné. Donc, on pourrait dire que tout est bué, bué de bué, comme dit l'Ecclésiaste, c'est-à-dire tout est mirage, tout est évanescent, impermanent, et en même temps, tout est miracle. C'est ça. Et c'est ça qui appelle aussi à cette forme de pauvreté qui était chère aussi à François d'Assise, qui est parfois complexe à comprendre, parce qu'on dit pourquoi on appelle une forme de pauvreté, mais c'est ça, finalement, ce que vous venez aussi de décrire. La pauvreté, oui, c'est de reconnaître, je dirais, son honnête, qu'on n'a pas l'être par soi-même. Là, c'est la pauvreté essentielle. Ce n'est pas la pauvreté matérielle, ou même intellectuelle. C'est la pauvreté, on n'a pas l'être. L'être humain est un être à qui l'être manque. C'est ce que disait Grégoire de Nice. Et quand on est dans cette conscience-là, on reçoit toute chose. Vraiment comme un don, comme un cadeau, parce que rien ne nous est dû. Et la pauvreté de François, c'est justement quand il est dans cette conscience de son honnête par lui-même, eh bien, il reçoit la moindre fleur, devient un miracle. Les oiseaux, enfin, tout ce qui vit dans ce don, c'est-à-dire que là, il comprend le langage de la création, parce que la création, elle est dans cette gratuité, dans cette générosité. C'est peut-être ce qu'on a perdu. C'est cette façon d'aimer comme on fleurit. La rose fleurit parce qu'elle fleurit sans pourquoi. Une espèce de gratuité. Ça ne fait pas partie du monde, de ce qu'on appelle le monde, puisque tout s'achète, tout se paye, tout s'obtient, tout se veut, tout se fait, mais rien ne se donne. Mais quand ça nous arrive, c'est-à-dire faire les choses pour rien, pour le plaisir d'aimer, pour le plaisir d'être, là, il y a une joie qui n'est pas seulement franciscaine, mais qui est la joie de ne rien être pour accueillir l'infini de l'être. Parfois, ça paraît être évident quand on entend, mais il faut pour autant parfois beaucoup de temps pour arriver là ou de cheminement en réalité. Vous appelez-vous aussi dans les livres par Sébastien Henry sur votre chemin à prendre de la distance avec nos croyances, nos représentations, à ne pas se retrouver en état d'arrestation. Vous dites la foi arrêtée par ce que l'on croit. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a vraiment ce mouvement d'ouverture et qui est très beau quand on l'entend et qui, moi, me paraît évident, mais qui n'est pas forcément facile à cheminer au quotidien pour l'incarner. Oui, c'est un exercice de chaque instant, ne pas avoir les yeux arrêtés par ce qu'on voit. Il s'agit de bien voir ce qu'on voit, mais de voir aussi l'invisible qui entoure tout le visible. Il s'agit d'entendre ce qu'on entend, mais ne pas voir les oreilles arrêtées par ce qu'on entend, entendre le silence d'où vient une parole, ne pas avoir l'intelligence arrêtée par ce que l'on sait. C'est le problème du scientisme. Un scientiste, c'est quelqu'un qui croit que ces instruments de perception perçoivent du réel, que c'est ça, la réalité. Il prétend savoir, il est un sujet supposé savoir. Mais un véritable scientifique, c'est quelqu'un qui n'a pas l'intelligence arrêtée par ce qu'il sait. Parce qu'il sait ce qu'il sait, mais il sait aussi tout ce qu'il ne sait pas. Il sait que ce qu'il sait, c'est ce que ses instruments peuvent percevoir, mais il sait aussi tout ce que ses instruments ne peuvent pas percevoir. Donc là, il a l'intelligence non arrêtée par ce qu'il sait. Quand on aime, comment avoir le cœur non arrêté par ce qu'on aime ? Comment ne pas faire de l'autre une idole ? Au contraire, qu'à travers cet homme, cette femme, cet enfant que j'aime particulièrement, c'est tous les êtres que j'aime. Parce que cet enfant, cette femme, cet homme, c'est un visage de tout ce qui existe. C'est le visage de l'existence. C'est le visage à travers lequel l'existence vient me rejoindre. Il y avait deux questions qui me venaient en vous écoutant. J'ai perdu les deux, d'ailleurs, en même temps. Je pensais à cette idée aussi de syncrétisme, ce qui est assez fascinant dans votre travail. Et justement, vous ne souhaitez pas être dans une forme qui pourrait être perçue de syncrétisme, c'est-à-dire d'être en surface et de faire le pont entre plein de choses et qui finalement donnerait quelque chose peut-être un peu de mou. Mais vous êtes allé étudier et vous faites des ponts entre à la fois les grandes religions et à la fois aussi, je le disais tout à l'heure, la psychanalyse, etc. Pourquoi c'était important pour vous d'aller faire quelque part quand même une forme de synthèse de tout cela ? L'important pour moi, c'est de ne pas mélanger, de ne pas séparer. Ni opposer, ni mélanger, c'est ça ? Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans l'exclusion des disciplines, des religions, etc. Ou alors dans le mélange. Je crois qu'il s'agit de distinguer les niveaux d'être, les niveaux de réalité, les formes, les visages particuliers que prend la vie. Mais de reconnaître en même temps que ces différences ne séparent pas. que c'est la même vie qui nous initie, c'est le même souffle qui nous fait respirer. Mais ça respire d'une façon plus ou moins asthmatique, plus ou moins libère, chez les uns et chez les autres, mais c'est bien le même souffle. Donc nous ne sommes pas séparés, mais nous ne sommes pas mélangés. Quand je dis ça, je parle de l'amour. Parce que quand on aime, plus on découvre que l'autre est un autre et qu'il est drôlement autre. Et son altérité, on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas se l'assimiler. Il en va de même pour soi-même d'ailleurs, non ? D'une certaine manière. Oui, plus on se connaît soi-même, plus on découvre qu'on est un inconnu. Il y a de l'inconnaissable en nous. Et donc il s'agit d'accepter cela et en même temps, de savoir qu'on est un avec cet être que l'on est et qui est inconnu. Et de la même façon, dans une relation humaine, plus on est un avec l'autre, plus on découvre sa différence et plus on respecte sa différence. C'est ça. Plus on respecte sa différence, son altérité, plus on est un avec lui. Plus il y a de chances pour eux. Et là, c'est l'importance du troisième, je dirais, qui est entre les deux. À la fois, qui nous distingue et qui nous unit. Sentir cet espace qui est entre les deux. D'ailleurs, ce troisième, vous le convoquez beaucoup dans le couple, évidemment, puisque le couple est ce terrain de jeu à la fois si complexe, si enseignant, finalement aussi, où il y a ce troisième qui s'invite dans la danse. Oui, pour être un, il faut être trois. Il y a cet espace qui est entre les deux. Et c'est important de savoir que l'amour, ça ne dépend ni de moi, ni de toi. ce n'est pas simplement une histoire d'un toi et moi. Il y a aussi le troisième, il y a aussi l'amour qui est entre les deux. L'amour qui s'exprime à travers l'un et à travers l'autre. Mais c'est ce troisième. Et que c'est important de, je dirais, d'en avoir conscience. Parce que quand, entre toi et moi, ça ne va plus, de faire appel, je dirais, à celui qui est entre nous, qui est à la source de notre rencontre. Je crois que ce troisième, effectivement, c'est ce qui manque souvent dans les couples. Et d'ailleurs, quand on dit mon couple, ça m'a toujours étonné, ça. C'est l'appropriation, du coup. C'est l'appropriation de l'autre, enfin. Et là, on est dans le mélange. On est dans le non-respect de l'altérité. Mais pour respecter l'altérité de l'autre, eh bien, il faut découvrir ce troisième. Il faut savoir compter jusqu'à trois. Je crois qu'on est dans la fusion, on est un. Je veux l'état amoureux, on est à un moment fusionnel qui est beau, qui est peut-être une régression avec l'unité qu'on a connue dans le sein de notre mère, peut-être. Ça, c'est des explications trop faciles, mais la fusion est belle. Et puis, on sort de la fusion et là, on est deux. Toi, t'es toi et moi, je suis moi. Mais il faut aller au-delà du deux, au-delà du un et au-delà du deux. Découvrir l'unité du trois, qui est l'unité de l'alliance. C'est pour ça que pour vous, le mariage, par exemple, est une voie vraiment d'élévation spirituelle importante ? Elle peut l'être. Elle peut l'être. Et à la fois ardu. Oui, c'est un des chemins les plus difficiles. Pour moi, qui ai connu à la fois la vie monastique et la vie en relation, je dirais, c'est vrai que l'une comme l'autre, ça demande beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. et qu'il n'y a pas une voie qui est plus facile que l'autre et qui n'est pas plus spirituelle que l'autre. C'est ça. Je crois que l'exigence d'une vie à deux, avec la conscience de ce troisième, est une voie aussi spirituelle. Et vous vous êtes aussi intéressé justement aux liens peut-être qu'il y aurait eu entre Marie-Madeleine et le Christ qui vous a vraiment interrogé. Oui, parce que c'est une question théologique pour moi parce que si le Christ il est vraiment homme, s'il est une humanité pleine, la sexualité fait partie de notre humanité, cette dimension-là. et comment cette dimension-là peut-elle être habitée par l'amour infini ? Comment peut-elle être sanctifiée ? Comment peut-elle être spirituelle justement ? Je crois que c'est un grand défi qui a été un petit peu donné au christianisme et auquel il n'a pas vraiment répondu parce que la sexualité est devenue un peu comme une dimension sinon mauvaise quelquefois même démoniaque de notre être. Alors que dans le Christ je dirais dans sa simplicité dans son unité c'était une dimension de lui qui était complètement assumée et transfigurée habitée par la lumière. Et je crois que la relation qu'il pouvait avoir avec Marie-Madeleine était une relation je dirais d'un d'un très haut c'est ridicule de dire ça d'un très haut niveau spirituel et l'amour infini était entre eux mais dans tout leur dans tout leur corps dans toute leur dimension. mais il ne s'agit pas de dire que Jésus était marié avec Marie-Madeleine ou qu'il vivait les choses moi je n'en sais rien mais tout ce que je sais c'est si le Christ est Dieu et homme comment la divinité habitait aussi ces dimensions-là de l'être humain et que c'est une question qui nous est posée aujourd'hui comment notre sexualité peut-elle être habitée par la lumière par la paix par l'infini amour j'aime bien parce que vous utilisez ce terme de la lumière et c'est vrai que je suis toujours un peu gênée par ce terme de sexualité sacrée qui induirait qu'effectivement il y a une sexualité qui ne l'est pas qui nous remet dans une forme de dualité en disant il y a le clan des bons entre guillemets et le clan des mauvais voilà il y a ceux qui ont une sexualité sale et d'autres qui ont une sexualité sacrée alors qu'on voit bien d'ailleurs dans vos livres il y a ces fameuses échelles de l'amour où on va vraiment de la pornéia jusqu'à l'amour agapé et que finalement on expérimente toute cette toute cette ascension et ces descentes aussi dans une vie qui reste un chemin finalement oui c'est l'image de l'arc-en-ciel c'est la lumière blanche qui prend différentes couleurs je crois qu'il n'y a qu'un amour et que cet amour effectivement on peut prendre des formes grossières épaisses mais c'est toujours de l'amour qui cherche sa lumière il s'agit de mettre de l'agapé c'est-à-dire de cet amour inconditionnel infini dans toutes nos formes d'amour les plus charnelles les plus intéressées pour les ouvrir les alléger d'une certaine façon mais l'amour agapé est présent même dans la pornéia parce que la pornéia c'est l'amour du petit enfant pour sa mère qui veut un peu la manger la consommer c'est très joli chez un petit enfant c'est moins joli chez un vieillard oui dans la pédophilie c'est beaucoup moins joli on est d'accord c'est insupportable mais je dirais derrière tout ça il y a un amour qui ne s'est pas élevé qui ne s'est pas développé qui est de l'ordre de la prédation oui et là comment de consommateur apprendre à devenir des gens qui communient pour moi la grande question c'est celle des thérapeutes d'Alexandrie consommer ou communier et ce qu'on appelle la chute d'ailleurs dans la théologie c'est passer d'un état de communion de communion avec l'être avec la source de l'être de communion avec le paysage de communion avec le corps de l'autre à un état de consommation et nous sommes aujourd'hui dans un monde où tout se consomme et tout est achetable et jetable et comment retrouver cet esprit de communion comment dans notre sexualité de sortir du prédateur du consommateur pour redevenir capable de communion avec un autre être avec la lumière qui s'incarne dans sa matière qui s'incarne dans son corps comment faire alors justement justement c'est comment faire là le difficile chemin justement oui l'amour est à la fois le but et le chemin c'est à dire comment trouver l'amour donc si on cherche l'amour vous savez bien on le trouvera jamais mais si on le donne on l'a déjà trouvé c'est celui qui cherche l'amour il l'a jamais c'est parce que c'est jamais ça qui ne le satisfait pas par contre dès qu'on le donne on l'a trouvé donc l'essentiel c'est peut-être d'apprendre à aimer et apprendre à aimer encore une fois c'est pas obligatoirement avoir des grands sentiments des émotions fortes mais peut-être commencer par accepter que ce qui est c'est cette espèce d'adhésion d'acquiescement et un acquiescement de plus en plus profond qui peut devenir amoureux et qui peut nous faire entrer justement dans dans une union consciente c'est-à-dire que l'interdépendance qui relie toute chose peut devenir à certains moments une interdépendance consciente et aimée et goûtée et appréciée et là on entre dans le royaume de l'amour justement Pour autant quand parfois on rencontre une personne au premier regard il y a vraiment cet embrasement de tous les sens qui se joue qui a quelque chose à la fois de tellement délicieux merveilleux et en même temps de tellement névrotique on pourrait dire et qui en même temps c'est cette forme d'alchimie incontrôlable et donc quelque part il faudrait vraiment prendre conscience de cet embrasement qui est une forme à la fois d'illusion mais réelle et le laisser passer redescendre pour vraiment cheminer vers autre chose Il faut commencer avec une étincelle avant d'entrer dans le feu mais on a tous des étincelles au cœur de la rencontre au cœur de ce que l'on vit mais comment entretenir le feu c'est-à-dire avoir ce je ne sais pas comment on pourrait appeler ça un cœur philosophal vous savez comme la pierre philosophale transforme en or tout ce qu'elle touche dans l'alchimie oui eh bien un cœur philosophal c'est un cœur qui transforme en amour tout ce qu'il touche c'est-à-dire tout devient beau et quand je dis tout devient beau ça ne veut pas dire tout le monde est beau tout le monde est gentil mais tout devient intéressant c'est-à-dire tout est occasion d'aimer c'est-à-dire une occasion de grandir une occasion de devenir intelligent d'un côté tout est vanité tout est vanité et en même temps tout est occasion kairos en gré c'est-à-dire une occasion de conscience et une occasion d'amour une occasion de grandir et d'être ce que l'on est dans nos profondeurs vous vous l'avez expérimenté aussi en tant que couple et que couple d'hommes-pères puisque vous avez deux enfants je crois c'est ça un garçon une fille qui sont grands maintenant j'imagine ils sont grands ils ont plus de 30 ans oui c'est ça et donc c'est aussi le couple à l'épreuve du temps qui est vraiment même dans ce que vous avez expérimenté autour de vous dans les couples que vous avez certainement peut-être accompagnés il y a vraiment quelque chose qui peut se se régénérer à l'aube de ce que vous venez de dire le temps c'est effectivement important et c'est là qu'on se rend compte qu'on a beaucoup d'illusions et qu'on a ce qu'on a aimé de l'autre c'était une image de l'autre et que ça ça ne résiste pas au temps c'est une question d'ailleurs qu'est-ce qui résiste au temps quand on dit que quand on parle je crois que chez les catholiques de l'indissolubilité du mariage mais qu'est-ce qui n'est pas soluble dans le temps la libido c'est soluble dans le temps l'attraction certains disent au niveau des hormones ça dure deux ans sept ans pour les plus le timide donc c'est soluble dans le temps si on est ensemble parce qu'on partage des une infection et une certaine profondeur ça dure plus longtemps mais ça aussi c'est soluble parce qu'on peut avoir des avis différents on peut être séduit par un autre aimé par un autre et là aussi ça pose la question de la fidélité on peut on peut vraiment devenir amoureux de quelqu'un d'autre que la personne avec qui on est c'est des choses évidentes on peut être ensemble parce qu'on a un projet commun parce qu'on a des idées communes quelque chose à bâtir une oeuvre à faire mais là aussi ça peut changer tout est solide dans le temps je crois que ce qui n'est pas solide dans le temps justement c'est le troisième c'est-à-dire que quand on a touché ensemble un niveau de profondeur qui fait que on peut se séparer parce qu'on peut se rendre compte aussi que on n'est pas fait pour vivre ensemble on peut s'aimer beaucoup mais au quotidien c'est impossible on a des rythmes différents et puis on se fait du mal à un certain moment donc là des fois il faut quelquefois mieux se quitter par respect pour soi-même et par respect pour l'autre je crois bon ça se passe pas toujours aussi simplement parce que là ça suppose deux êtres conscients d'eux-mêmes mais c'est pas parce qu'on s'aime qu'il faut vivre ensemble pour certains c'est vraiment impossible donc mais si on a touché ensemble cette dimension profonde et bien c'est plus fort que le temps je pense à Jacques de Bourbon-Busset qui me disait j'ai compris ce que tu me racontais à propos de la résurrection en aimant Laurence donc sa femme parce qu'il disait que là il y a entre nous quelque chose qui n'appartient pas autant qui ne peut pas mourir il y a quelque chose et on le voit bien déjà au niveau de l'amitié vous savez quand on retrouve quelquefois des personnes qu'on n'a pas vues depuis très très longtemps on a l'impression de continuer la conversation et d'autres au contraire on ne les reconnaît pas pourtant on a été très copains quand on était petits on a fait plein de choses mais on a tellement changé parce qu'on ne s'est pas rencontré dans ce niveau de profondeur et là dans dans une relation à deux si on a touché cette dimension du troisième là il y a quelque chose qui résiste au temps et et qui va au-delà du temps que même la personne lorsqu'elle est décédée et bien on peut la sentir toujours présente et cheminer avec elle vous parlez de la mort et du décès et c'est quelque chose qui est important aussi pour vous on approche de la fin de ce premier entretien qui est vraiment aussi d'accueillir notre condition de mortel dans la vie et que c'est vraiment important de se préparer aussi à ce passage d'être vraiment en conscience de cela dans nos vies pour vous oui ce que nous montre le Christ d'ailleurs en croix à la fois cette grande difficulté à mourir cette peur et en même temps cet abandon qui nous enseigne fortement oui il faut accepter d'avoir peur parce que alors ça prend des formes différentes je vois en accompagnant des personnes en fin de vie il y en a que leur peur c'est la peur de la décomposition d'autres c'est la peur d'être séparés de ceux qu'ils aiment d'autres c'est la peur de l'inconnu il y a des peurs très différentes mais c'est ainsi nous sommes mortels et peut-être qu'il faut apprendre à ne pas avoir peur d'avoir peur c'est-à-dire d'accepter cette peur ne pas en rajouter l'accepter et c'est la peur effectivement de l'inconnu c'est-à-dire comment un être fini peut-il connaître l'infini et là l'exercice de la méditation peut être intéressant parce que c'est si on touche ces moments de silence en nous c'est comme l'espace qui est à l'intérieur de la cruche c'est l'espace qui contient tout l'univers et c'est pas la peine de casser la cruche pour savoir ça mais savoir qu'un jour la cruche va être cassée et il ne restera plus que l'espace mais avant qu'elle soit cassée peut-être qu'on peut prendre conscience de cet espace silencieux et là quand je dis silencieux effectivement j'ai plus de mots pour en parler mais c'est réel c'est dans les profondeurs de notre être au niveau de l'exercice quand on va au fond de l'expire on expire vraiment à fond parce qu'on va bientôt tous expirer profondément il y a l'inspire qui nous est donné au moment de la naissance au moment de la naissance et il y a l'expire et on repart dans un souffle et là on retourne dans cet espace donc si on est attentif si on apprivoit cet espace qui est à la fin de notre expire peut-être qu'on oui c'est vrai on se prépare bien à notre dernier expire c'est important pour vous aussi de pouvoir nourrir avec des exercices concrètement je sais que vous aimez beaucoup cette forme de méditation à travers le souffle dans Métamorphose on aime beaucoup aussi tout ce qui est exercice de respiratoire et là on a fait un podcast avec un coach qui est vraiment extraordinaire il dit qu'on passe notre temps à être poumons pleins au lieu de vivre avec cette conscience des poumons vides c'est ce que vous venez de dire d'ailleurs c'est au fond de l'expire il y a un secret un petit secret ou un grand secret c'est un grand silence c'est important pour vous ce silence dans votre vie comment est-ce que vous quel est votre rythme justement aujourd'hui de silence de prière de contemplation méditation etc le silence il est toujours là il est toujours là le silence on fait du bruit on fait du bruit avec la bouche on fait du bruit avec nos pensées c'est surtout c'est un grand bruit parce qu'on peut se taire et ça continue à tourner donc mais le silence pour moi c'est important parce qu'au début le silence ça s'opposait à la parole ça s'opposait au bruit justement et que maintenant le silence c'est parce qu'il s'oppose à la parole au bruit c'est pas le contraire de la parole mais c'est ce qui contient c'est ce qui contient le bruit et la parole c'est toujours là en fond comme l'espace dans lequel on est en ce moment c'est ce qui nous ce qui nous contient et le silence contient tous les tous les mots que l'on peut dire et comment écouter à la fois la parole et le silence d'où d'où vient cette parole et là je pense toujours à cette parole justement qu'on disait à propos de Jésus heureux ceux qui ont entendu sa parole mais encore plus heureux ceux qui ont entendu son silence parce que son silence c'est sa pure présence cette pure présence c'est vraiment l'être infini le silence on pourrait aussi l'appeler finalement la source on l'appelle la source on l'appelle l'infini on l'appelle pas j'aurais aimé vous entendre quand même de parler du péché de revenir aussi dessous qui est vraiment cette idée et puis là j'ai un petit clin d'oeil aussi pour ma maman chérie qui rappelle toujours que c'est raté sa cible et que ça a été mal aussi compris allez peut-être on termine dessus oui amartilla c'est viser à côté c'est être littéralement en dehors de son axe à côté de ses pompes comme on dit on est désaxé ou plus encore on est désorienté on a perdu notre orient est-ce que quand on dit que le Christ vient nous nous racheter du péché c'est-à-dire il vient nous remettre dans notre axe il vient nous remettre dans notre vertical dans nos racines dans la terre et dans notre élan vers le ciel retrouver son axe sa droiture intérieure je crois que là c'est aussi un grand exercice de se redresser au cœur même de l'adversité et ce qu'on appelle la conversion c'est de revenir de ce qui est contraire à notre nature vers ce qui lui est propre c'est ce que disait saint Jean d'Amas c'est de revenir de ce qui est contraire à ce qui nous éloigne de notre véritable nature de notre nature à la fois humaine et divine en profondeur et y revenir et y revenir sans cesse être centré une vie qui n'a pas de sens c'est une vie qui n'a pas de centre faites la même chose en étant centré et faites la même chose en étant décentré et voyez la différence être centré c'est être présent à ce qui est là et bien dans son axe et là c'est être oui délivré de ce qu'autrefois on appelait le péché et ça nous permet donc de fortifier nos racines puisque c'est le titre de ce merveilleux livre de Sébastien Henri sur vous Jean-Yves Leloup merci infiniment pour ce premier entretien ainsi qu'à Sébastien pour son livre Fortifier nos racines pour déployer nos ailes cheminer avec Jean-Yves Leloup aux presses du Châtelet je précise qu'une partie du livre est aussi très utile parce qu'il y a une bibliographie qui est présentée et commentée de tous vos livres et c'était aussi l'objectif de Sébastien de pouvoir mieux comprendre votre oeuvre parce que souvent les lecteurs disent oh là là plus de 70 livres ou 80-90 par lequel dois-je commencer donc là ça permet aussi d'y voir clair et pour aller plus loin et comme vous l'avez compris il y a vraiment de la matière vous pouvez aussi retrouver les odyssées de la conscience sur le site e-learning.jean-yves Leloup .eu fait aussi avec Sébastien Henry merci beaucoup merci Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement Découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol et enfin pour nous soutenir rejoignez la tribu métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose merci infiniment métamorphose métamorphose le podcast qui éveille la conscience ce podcast ce podcast est soutenu par veleda une entreprise que j'affectionne tout particulièrement pour ses engagements de pionniers visionnaires un laboratoire de cosmétiques et de produits pharmaceutiques naturels et bio depuis un siècle alors je ne pouvais que souhaiter un happy birthday un joyeux anniversaire à veleda qui fête ses 100 ans cette année et dès sa création veleda a su intégrer les correspondances profondes entre l'homme et la nature pour privilégier l'équilibre de l'organisme de chacun et la préservation de la biodiversité grâce à ces merveilleux jardins botaniques de plantes médicinales que j'ai eu d'ailleurs l'occasion de visiter pour certains en Allemagne ainsi que ses partenariats équitables à travers le monde alors merci très chaleureusement à veleda pour son soutien à métamorphose pour son soutien